Reste là où je te vois, sans pousser jusqu'à la ville. Je vais avertir les gens du bourgeoisin. Ils décideront si tu dois demeurer ou reprendre ta route. Mon enfant, l'étranger s'est-il éloigné ? Pour agir à la prudence, il faut savoir écouter. Auguste, fille, au regard terrible, puisque dès le seuil de ce territoire, je fais halte chez vous. Ne repoussez pas, Feubos, en ma personne. Quand il me prédit mes épreuves son nom, le Dieu m'annonça qu'elle prendrait fin au bout de longues années. Dans une contrée où d'Auguste, déesse, me ferait asseoir, m'accueillerait. Et que là, doublant la dernière borne de mon misérable parcours, mon séjour deviendrait source de bénédiction pour les autres, et de calamité pour ceux qui n'ont rien. Et il a dit qu'apparaîtraient des signes, un tremblement du sol, des grondements de tonnerre, l'éclair de Zeus. En lésant pitié, ce misérable refait d'un homme qui fut le dit, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Prêt de l'hommage, voici un groupe d'oragers, sous le monde d'espoir, tout est assis. Je l'étais, cache-moi seulement dans le bois, à l'écart de la route, que j'entende ceux qui me diront. Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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